Bonjour tout le monde c'est Mimi, contente de vous retrouver ce matin, enfin si chez moi c'est le matin mais peut-être que pour vous quand vous verrez cette vidéo c'est le soir. Aujourd'hui on va tester plein de nouveaux produits, des choses que j'ai acheté dans mes derniers hauls, des choses que j'ai reçues dont la palette Sponjac que la marque m'a envoyée. C'est la American Eyeshadow Palette de chez Sponjac. Donc celle-là on va l'utiliser pour les yeux, on va tester aussi la nouvelle Blush Bar de chez Benefit pour les joues. Et puis on va voir, j'ai d'autres petites choses qui sont sous ma main, on va voir ce qu'il en est. Pour le maquillage du teint, mon teint est déjà fait puisque je teste des fonds de teint actuellement pour 7 jours de fond de teint, donc ça je ne peux pas vous le montrer maintenant mais bientôt tout vous sera révélé, vous saurez quel fond de teint j'ai mis, quel jour etc. Je vais se maquiller les yeux avec cette palette-là aujourd'hui qui est ma foi assez intéressante parce qu'elle a un étendu de couleurs assez incroyable. C'est une palette qui vaut 19,90$ sur le site de Sponjac, donc 19,90$ je parle de dollars américains, attention pas de dollars canadiens si vous me suivez au Québec. Elle est inspirante, il y a plein plein de couleurs, je pense qu'aujourd'hui je vais faire un maquillage avec des couleurs, je ne sais pas, on va voir, on va voir où on s'en va. Dedans donc il y a 18 couleurs je pense et je trouve que la palette est vraiment bien pensée, j'aime bien son système de fermeture. Le packaging est super beau, vraiment, le packaging il n'y a rien à redire, c'est dommage qu'il n'y ait pas de miroir à l'intérieur mais bon à ce prix-là je pense que c'est ce qui arrive avec les palettes de ce prix-là. On ne peut pas se permettre de mettre de miroir à l'intérieur mais ça aurait été bien d'avoir un petit miroir. Il ne fait pas encore chaud chez nous à Québec et vous êtes des mignons en France à m'envoyer vos photos de jardin pour me faire enrager mais je serai forte. Bientôt, bientôt le retour de la chaleur, la semaine prochaine. Il nous annonce un 14 degrés à Québec la semaine prochaine, on croise les doigts, on croise les doigts. Bon, c'est parti, on se maquille, j'ai assez blablaté. Sur mes yeux j'ai déjà appliqué mon Paint Pot Soft Ocre de chez MAC. Je vais certainement utiliser un autre Paint Pot pour les maquillages que je vais faire aujourd'hui parce que je ne sais pas, je me sens inspirée de couleurs aujourd'hui. On va voir si on peut faire un maquillage genre avec du bleu comme ça. Je ne sais pas où je m'en vais, ça se trouve ce sera foiré et je vais devoir tout recommencer. Mais bon, on va voir. Là j'applique le Paint Pot Bare Study pour faire ressortir le bleu sur l'intérieur de là. Donc je vais le mettre vraiment à l'intérieur puis je vais l'estomper vers l'extérieur. Avec le pinceau 217 de chez MAC, je vais prendre la couleur Rassoul qui est juste ici et je vais l'utiliser en couleur de transition. On va voir comment ce travail... C'est assez pigmenté. Attendez, je me rapproche un petit peu là. C'est vraiment pigmenté comme couleur donc... Oh ! On allait oublier de faire notre sécurité. Je trace une ligne à la poudre libre pour être sûre de ne pas... M'en mettre partout. Alors je reprends la couleur Rassoul et je vais la travailler à l'angle externe de mon oeil. La ramener vers l'intérieur. C'est tellement beau. Juste comme ça, c'est magnifique. Je pourrais juste mettre ça et franchement la couleur est hyper pigmentée. Ça se travaille super bien. Alors une petite astuce. Quand les fards sont très très pigmentés et que vous voulez avoir un très beau dégradé, vous prenez une poudre libre. Moi, je vais reprendre la poudre libre Maybelline que j'avais et je vais venir estomper la transition avec la poudre libre. Je repasse sur la transition et ça vient vraiment estomper, estomper, estomper le fard. Et ça, vraiment, ça fait ce fondu de couleurs qu'on recherche. Alors là, j'ai pris un pinceau de chez Sigma. C'est le E25. Je ne sais pas du tout vers quoi je m'en vais. Je vais aller utiliser cette couleur-là, Bleu Piscine. Je veux de l'été, je veux du bleu piscine, je veux de l'été. Je vais mettre ça sur toute ma paupière mobile et je ne sais pas du tout ce que je suis en train de faire. Je vais peut-être regretter amèrement ce mouvement. Mais je vais l'appliquer du centre vers l'extérieur. Un seul passage de pinceau. Franchement, et ce n'est pas un pinceau qui vient en plus, ce n'est pas un pinceau pour vraiment en aplat, en fait. Donc, c'est hyper pigmenté. Faites attention. Aucune chute. Aucune chute, que ce soit pour le marron ou que ce soit pour le bleu. Je n'ai aucune chute. Je vais reprendre la couleur Rassoul, qui est la couleur de transition. Et je vais venir fondre ici. Cette partie-là est hyper importante. Rappelez-vous. Repassez avec votre couleur de transition. Pour venir fondre, tout simplement, les deux couleurs entre elles et qu'elles se marient, en fait. Je suis désolée, j'ai fait tomber de la poudre libre dans la palette, donc il y a des petites tâches. Je vais prendre la couleur Oud, que je vais venir appliquer en angle externe de l'œil, pour intensifier, tout simplement. J'y vais très doucement, parce que c'est des couleurs assez pigmentées. Aucune perte au niveau du produit. Je vais prendre la couleur Medina, qui est juste là. Là, vous vous dites, mais Mimi, où tu t'en vas ? Que nous fais-tu ? Et je vais venir intensifier l'angle externe de mon œil. Là, c'est un pinceau MAC 239. Et je viens faire juste un espèce de dégradé. En tout cas, ce qu'on peut dire au niveau des couleurs, elle s'applique parfaitement. J'ai pu faire un très très joli dégradé qui part du bleu vers le bleu turquoise, et qui s'estompe bien. Les couleurs se marient bien, la pigmentation est parfaite. Il n'y a absolument rien à dire. La couleur bleue est un peu poudreuse, donc il faut vraiment taper son pinceau avant. Mais sinon, au niveau des autres couleurs, j'ai eu aucune chute. Je fais la même chose du côté de mon œil droit, et je reviens tout de suite. J'ai fait tomber plein de poudre libre sur la palette, ce qui n'est pas cool. Donc là, c'est avec un pinceau double embout de chez Anastasia. Je vais reprendre la couleur Rassoul, qui est ma couleur de transition. Je vais venir déposer la matière. Je viens vraiment connecter le haut avec le bas. Et à nouveau estomper. Alors là, je vais prendre un pinceau Zoéva 226. Les poils sont courts et très denses. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la couleur Zellige, qui est ce bleu turquoise qui m'a inspiré tant aujourd'hui. Avec le même pinceau, je vais reprendre le bleu foncé, qui est la couleur Medina, qui est juste ici. Je vais mouiller mon pinceau, et je vais voir comment réagit le produit... Enfin, le produit... Comment réagissent les fards lorsqu'ils sont mouillés. Je reprends la couleur Medina sur un pinceau mouillé. Cette fois-ci, je viens d'appliquer le long de la racine de mes cils. Waouh, ça fait ressortir le côté super métallisé. Je ne sais pas si ça va se voir bien, mais... À l'intérieur de mes yeux, je vais mettre du col de chez Guerlain. C'est le col bleu de chez Guerlain, que j'ai depuis des années. Le seul problème de ce produit-là, c'est qu'il fait des pertes. On va quand même mettre un petit peu de lumière, nettoyer l'arcade sourcilière, finir d'utiliser cette palette. J'ai du col de Guerlain qui est tombé dedans. Alors, la pauvre palette, tout à l'heure, elle s'est pris de la poudre libre. Maintenant, elle s'est pris du col de Guerlain. Alors, là, je vais prendre la couleur blanche qui est là, le blanc mat, Casablanca. Voilà, je vais le prendre avec mon petit pinceau de chez MAC. Et je vais nettoyer l'arcade sourcilière. Ouh, que c'est pigmenté ! C'est super beau ! Si vous voulez un dupe de la Jaclyn Hill, on est très proche. Alors, il n'y a peut-être pas toutes les couleurs de la Jaclyn Hill, mais c'est très, très proche au niveau de la qualité de ce qu'on peut trouver chez Morphe. Je vais prendre la couleur Ménara et je vais la mettre au centre de mon oeil en point de lumière. Ouh, c'est joli, ça ! Franchement, je suis impressionnée par cette palette. Je... Vraiment, je suis impressionnée par la qualité des fards, la pigmentation, le fait que comment il s'estompe, il n'y a absolument rien à dire. Il n'y a rien à envier aux palettes des grandes marques. Très honnêtement, impressionnée ! Je vais mettre du mascara et on va finir le maquillage. En mascara, tiens, j'ai des mascaras à tester. On va tester des nouveaux mascaras. Ouh, je ne sais pas si c'est une bonne idée. J'ai deux mascaras à tester de chez Pure que je ne connais pas. Il y a le Triple Threat et le Fully Charged. Celui-ci, c'est un magnétique. Un mascara magnétique. Au niveau du mascara, je vais me lancer avec le Fully Charged. Donc, c'est un mascara magnétique. Je ne sais pas où cette première impression va me mener. En tout cas, la brosse est correcte. Il n'y a rien de particulier au niveau du goupillon. Belle épaisseur dès le premier passage. Ne colle pas du tout les cils entre eux. Un seul passage, j'ai déjà un beau volume. Alors moi, rappelez-vous que je n'ai pas les cils hyper longs non plus. Il n'y a rien à dire. Il est efficace, le mascara Pure Magnétique, le Fully Charged. Regardez ça. Juste un seul passage de ce côté-là. Pas de mascara de ce côté-là. Donc, voici le rendu avec le mascara. Je trouve que ce mascara-là est assez impressionnant au niveau de... Il donne énormément de volume dès le premier passage. Je remarque que c'est un mascara qui sèche super vite. Au deuxième passage, je sentais que les cils étaient déjà secs. J'ai peur que ça fasse des motons, vous savez, des petites pertes au courant de la journée. Bon, je vais voir ce qu'il en est. Je vous mettrai l'information dans la barre d'informations de la vie sous la vidéo. On va continuer avec le teint parce que là, on est plate. On va se donner du volume. Pour le teint, on va jouer avec la nouvelle palette de chez Benefit, la Blush Bar. La Blush Bar se présente comme ceci si vous voulez voir le détail. Je vous ai vraiment fait les swatchs, etc. de cette palette dans la vidéo « Haul et recommandations d'achat chez Sephora pour le printemps ». Donc, je vous laisse ici apparaître la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Si vous voulez aller voir les swatchs et puis tout le détail de la palette. Alors, au niveau de la pigmentation, il n'y a rien à dire. Soufflez sur votre pinceau, les amis. Ne mettez pas ça directement sur le visage. Voilà. On va utiliser le bronzer Oula. Le produit s'estompe super bien dans la peau. J'y vais vraiment de manière progressive parce que je n'ai pas envie de me tâcher, justement. Je n'ai pas envie de me faire une tâche. Mais les fards, rien à redire. Les fards s'estompent super bien dans la peau. J'ai l'impression que ce Oula là, Oula là, est plus chaud que son ancienne version. Comme d'habitude, je vais mettre du rouge à lèvres sur mes lèvres. Je pense que je vais mettre le nouveau rouge à lèvres que j'ai acheté chez Colourpop. Le Tiptoe qui est un très joli nude. J'ai les lèvres tellement abîmées, c'est peut-être pas la bonne idée. Aujourd'hui, je vais tester un rouge à lèvres de chez Colourpop. Mais je vous rassure, je vais vous faire une revue complète sur Colourpop la semaine prochaine. Je pense que je vais vous faire une revue sur quoi acheter chez Colourpop. Mes produits favoris et je vous mettrai aussi à l'intérieur le tuto avec le look rose que vous avez tant aimé dans la vidéo de la semaine dernière. Il faut que je taille ce crayon définitivement. Le crayon que je vais utiliser, c'est toujours le même que j'utilise en ce moment. Un absolu, absolu favori. C'est le Nude Suede Shoes de chez NYX. C'est mon nouveau crayon avec lequel je fais tout. Je vais mettre le rouge à lèvres Tiptoe de chez Colourpop. Je vais vous le swatcher sur ma main avant de le mettre sur mes lèvres. C'est ce très très joli nude. Et je trouve que ces rouges à lèvres sont vraiment, vraiment super, super beaux. Le packaging, tout est joli. Il est exactement de la même couleur que le crayon Nude Suede Shoes. Ah, un ton près. Maintenant, on va mettre du blush, les amis. Jouons avec cette petite palette. Tadam ! Que va-t-on mettre sur nos joues ? Je pense que ce qui irait le mieux aujourd'hui, ce serait ou le Gold Rush ou le Rock Hatter. Ce que je fais généralement, c'est que je swatch le blush à côté du rouge à lèvres. Et ça me permet de me faire une idée sur le sous-ton le plus proche du rouge à lèvres. Le Rock Hatter est ce qu'il y a de plus proche. Oh là 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 ! Les blushs Benefit sentent bon. Ils ont chacun une odeur à eux. Mais évidemment, si vous n'aimez pas les produits avec des odeurs, pareil, passez votre tour. Ce n'est pas pour vous. On va prendre le Rock Hatter. Le pinceau que je vais utiliser, c'est un pinceau de chez MAC. Et je ne sais absolument pas la référence. Elle est effacée. Donc c'est un petit pinceau biseauté assez dense de chez MAC. Je l'adore justement pour les phares qui ne sont pas hyper pigmentés. Les phares de chez Benefit sont effectivement des phares qui ne sont pas ultra, ultra pigmentés comme par exemple ceux de chez Nars. Mais moi, j'aime ça parce que je trouve que ça se fond beaucoup mieux dans la peau. Et on peut y aller vraiment de manière progressive sans se faire des joues de clown, tout simplement. Donc là, je vais prendre le Rock Hatter. Je vais l'appliquer sur le haut de ma pommette. Et je redescends. Donc je le mets du haut de la pommette et je le redescends vers le bas de manière à ce que le maximum de couleurs soit vraiment sur le haut de la pommette et estompé vers l'avant. Il y a un million de manières de mettre du blush. Sachez-le. Je n'utilise pas toujours la même manière. Pour l'highlighter, je vais aller mettre un tout petit peu d'highlighter avec ma palette Hyper Real Glow. Je vais finir avec une toute petite touche du gloss Hi-Fi Shine Gloss en Midnight Co-Girl. Et bien voilà, c'est tout pour cette première impression. Tous les produits m'ont semblé super agréables à utiliser. Je n'ai vraiment pas eu de mauvaise surprise dans ce que j'ai utilisé. Même le mascara qui me semblait un petit peu un mascara magnétique. Finalement, tout s'est bien passé. Bon, mes styles ne sont pas collés en haut de mes paupières ni collés entre eux. Pour l'instant, tout va bien. On verra si d'ici la fin de la journée, si je vois qu'il se passe quoi que ce soit. Je vous l'indiquerai en barre d'informations. Ma plus belle surprise, c'est de loin la palette Monjac que je trouve magnifique. Les fards sont pigmentés, faciles à utiliser. La qualité est là. Il n'y a rien à redire. Franchement, ils ont fait du beau boulot. Pour 19$, ça vaut la peine. N'oubliez pas de me dire en commentaire si vous avez aimé particulièrement un de ces produits. Et dites-moi aussi si vous les testez, si vous les connaissez, qu'est-ce que vous en pensez. J'ai hâte de lire vos commentaires. On se voit tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Je sors 3 vidéos par semaine, parfois 2. En ce moment, c'est plus 2 que 3. Le lundi, le mercredi et le vendredi. Moi, je vous vois la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous jusque-là. Portez-vous bien. Profitez du week-end. Profitez du soleil si vous en avez. Et on se voit la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501